bonjour chers amis on est donc le mardi et match du sénégal contre la prononcée 1 0 à la première mi-temps et j'en profite pour faire une vidéo sur les chances du maroc de passer au premier tour pour le moment le maroc a 0 le portugal un point l'espagne un point et l'iran trois points et nous jouons demain le portugal ensuite on a maroc espagne ensuite on a iran portugal iran espagne donc sur ces quatre matchs à chaque fois il ya trois possibilités et donc si le maroc bat le portugal on a 27 probabilités faites 27 chances et sur les 27 on a 13 qui font que on passe tout de suite au premier tour et on a quatre chances de d'être parmi les les meilleurs troisième en fait pour faire simple sans vous montrer tout tout le calcul qui est qu'ils ont fait très simple c'est que même si et ici on fait match nul contre portugal il ya il ya une probabilité assez intéressante qui donne quand même de l'espoir toujours que même si on fait match nul avec le portugal et match nul avec l'espagne donc on aura que deux points mais on peut être meilleur troisième parce que si et seulement si l'iran part le portugal et l'espagne tout ceci pour vous dire pour faire simple en fait c'est que regardons ici au premier tour on a 15 possibilités sur 81 de passer au premier tour et donc 18,5% et d'être et d'être meilleur troisième on a neuf chances sur 81 d'être meilleur troisième autrement dit si on arrondit on a 30% chance quand même de passer ce qui représente 30 30 fois ce que beaucoup de marocains pensent enfin les déficits parce qu'il ya beaucoup d'optimistes au maroc mais les déficits ils pensent que ça y est c'est foutu on a perdu d'autant plus que le portugal a fait nul avec l'espagne et donc il nous sera vraiment très difficile de passer au premier tour donc voilà en ce qui concerne les mathématiques nous avons presque une chance sur trois de passer au niveau mathématiques et si on vient regarder ici au niveau footballistique pour peu que le maroc fasse très très attention au pénalty au coup front parce qu'on a affaire quand même à ronaldo aux alentours on va pouvoir déjà nous on va pouvoir nous accorder beaucoup plus de chances que ces 30% je voulais dire aussi que entre le maroc quand il ya eu le match le match entre le maroc et l'iran il y a eu en réalité un défenseur et un attaquant et 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 sur ce jeu là le maroc il est il n'est pas à son avantage les jeux marocains et très rapide ils jouent en un jeu long comme on a pu le voir ils sont très habiles et donc sur des sur des contre-attaques le maroc peut vraiment surprendre à la fois à le portugal et et l'espagne pour peu que chaque fois qu'un joueur marocain a une balle de contre-attaque de réalise vraiment que c'est une balle de but et qu'il et qu'il joue en fonction de cela je voulais parler de cette notion de penser en termes d'espérance mathématiques de but pour le maroc je pense que le football marocain doit s'orienter vers une vers une philosophie d'espérance mathématiques de but comme je vais le montrer ici attendez europe là ici on a un terrain ici de football et en général les ici les milieux passe la balle ici puis la balle va à l'aile puis à l'aile ensemble lorsqu'on a un ballon ici on a on a une alternative de jouer en retrait de jouer au milieu de jouer vers le but ou de jouer vers l'aile mais la meilleure et de loin la meilleure action et qui contient une forte probabilité de gain ou de but c'est d'envoyer la balle d'ici directement vers les deux avançants par exemple boussofa et qui pourra dévier sur la bille ou vice versa ce sont ces situations là que le maroc doit absolument créer parce que les situations où on passe par là par ceci par là tout autour ce sont des situations de jeu sud américain brésilien qui ne tient plus la route aujourd'hui aujourd'hui le football moderne ça consiste à être le plus vite le plus efficace et de donner la balle aux attaquants le plus vite possible ce que la technicité des joueurs marocains peut permettre d'autant plus que les avançants lorsqu'ils sauront qu'ils vont avoir beaucoup plus de balles que d'habitude ils seront beaucoup plus motivés beaucoup plus attentifs et je pense que le jeu marocain pourra rivaliser et surprendre le jeu espagnol et portugais de cette façon là et donc je souhaite bien sûr à tout le maroc de pouvoir être enfin heureux de pouvoir voir le maroc en premier tour on a beaucoup plus de chances que qu'après cette cette malchance en fait de ce coup de tête et restons derrière le maroc et nous allons aller au final inchallah bonjour voilà j'ai fait aujourd'hui cette vidéo pour répondre à des marocains et des marocaines qui pensent que le maroc a peu de chances de passer au premier tour après sa défaite sa défaite des malencontreuses entre lire et certains pensent même que il a moins d'une chance sur 100 2 chance sur 100 en tout cas ils ont peu d'espoir d'autant que le portugal et l'espagne ont fait match nul donc beaucoup de gens ils pensent que le maroc est condamné et je fais cette vidéo pour démontrer d'avoir mathématiquement quelle est la probabilité pour que le maroc puisse passer au premier tour et puis ensuite je me permettrai de donner quelques idées pour que au niveau football footballistiquement si j'ose dire quelles sont les les chances du maroc ici le maroc aujourd'hui on juste après le match la colombie contre le japon le jeu le maroc aujourd'hui il a zéro le portugal a un point l'espagne un point l'iran trois points il reste quatre matchs en fait donc le maroc va jouer demain chacun donc le maroc va jouer deux matchs contre le portugal et l'espagne et pour chaque match on a trois possibilités soit le maroc gagne il a trois points soit il fait nul il a un point soit il perd et puis la zéro point si le maroc bat le portugal on a comme vous allez le voir ici on a 27 possibilités sur les 27 possibilités on a 13 possibilités que j'ai mise ici en vert pour que le maroc puisse passer au premier tour et puis on a quatre possibilités jaune qui signifie que le maroc comme par exemple ici ici sera pourrait être meilleur troisième donc et donc là on a aussi lorsque le maroc fait match nul contre le portugal on a également 27 possibilités et lorsque le maroc perd contre le portugal on a également 27 possibilités comme vous le voyez ici en fait pour faire simple le maroc pour passer au premier tour il a en tout et pour tout vous avez compris on a 81 possibilités après ces quatre matchs et le maroc sur ces 81 possibilités pour passer tout de suite au premier tour sans avoir à passer par le goal average il a 15 possibilités sur 81 autrement dit 18,5 % de chance de passer tout de suite au premier tour plus le fait d'être meilleur troisième 9 chances sur 81 autrement dit 11% pour arrondir c'est bien que les mathématiciens n'aiment pas trop arrondir mais restons positifs arrondissons à 30% ce qui est déjà 30 fois supérieur à ce que beaucoup de gens pensent en imaginant et en disant que le maroc il a une chance sur 100 de passer en réalité il a beaucoup de chance de passer au niveau mathématiques bien sûr maintenant au niveau footballistique évidemment tout le monde pense que le portugal et l'espagne peuvent pourront battre le maroc mais en réalité comment on va le comme je vais le discuter ici le maroc peut vraiment battre le portugal et éventuellement battre ou faire nul contre l'espagne je pense je me permets ici de mettre les trois points les plus importants pour cela d'abord il faut faire très attention à ne pas donner de pénalty et surtout pas de coups francs surtout à nos ronaldo donc les marocains je suis sûr que renard leur a dit attention il ya la vidéo ne fait aucune faute de pénalty et surtout éviter de donner des coups francs à côté dans les 20 30 mètres parce que ronaldo et en fait on met en jeu ronaldo et si on met pas en jeu ronaldo on gagne le portugal donc ça c'est un quelque chose de très important les marocains je suis sûr footballer marocain prenne en considération deuxième chose c'est pensé en termes d'espérance mathématiques de but ça va vous faire sourire parce que je parle souvent de espérance mathématiques de gains en trading mais jetez un coup d'oeil ici Là on a un terrain de football et souvent des footballeurs ils passent leur temps à chercher à passer la balle ici puis la balle ici à l'élié qui l'élié va passer ici à l'avant-centre et lorsque vous avez une balle ici les gens ici ont un ballon ici ils ont trois possibilités soit il passe en retrait soit il passe au mais ici soit il va passer ici et bien sûr il ya une autre possibilité où comme xavi et niesta et d'ici on sert tout de suite les deux avant-centre la l'action la plus rentable au niveau mathématique c'est à dire au niveau espérance mathématique de gains ou espérance mathématique de but c'est que lorsqu'on a la balle ici au centre la meilleure probabilité elle est d'envoyer directement la balle ici aux avant-centres évidemment on a moins de probabilité de réussir la passe puisque ici en mettant en retrait on a 95% 90% de réussir une passe en retrait il n'y a pas de danger mais le retour de cette passe là est très faible par contre on a 10% de chance ou 15% de chance de réussir une passe qui peut dévier par exemple de Boussoufa qui fait la passe par la suite une déviation al-Kabi là on a une grande probabilité quand même la probabilité de marquer un but donc même si la probabilité de réussir est faible multiplié par le potentiel de gains fait que cette action là est la plus rentable de toutes les actions possibles et donc le football marocain devrait plus se focaliser sur des actions à très haut rendement autrement dit ici dans cette zone de centre et ici de pouvoir servir dès que possible les avant-centres et c'est bien parce que les avant-centres le seront quand ils vont savoir que le jeu va être organisé en fonction de cette donnée ils seront beaucoup plus attentifs et ils vont avoir beaucoup plus de balles l'objectif en fait de ce football ce n'est pas réellement de faire des grandes actions à la brésilienne etc. on voit bien que ça ne rapporte pas grand chose mais d'être très efficace et de donner le maximum de ballons aux avançants voilà donc ça c'était une petite parenthèse je suis sûr et certain que le football marocain et l'entraîneur Renard sont conscients de cela et c'est ce qu'ils vont appliquer contre le Portugal et contre l'Espagne d'autant plus que les deux matchs à venir seront complètement différents du match contre l'Iran où on a l'Iran ici qui ne faisait que défendre et le Maroc qui est attaqué et comme le Maroc est plus à l'aise dans les passes longues et la rapidité que dans le jeu court donc le jeu de contre-attaque marocain va devenir très puissant contre les Portugais et contre les Espagnols parce que eux ils ne vont pas nous attendre ils ne vont pas faire de la défense, ils vont attaquer et je pense qu'ils vont légèrement sous-estimer la capacité de notre contre-attaque tous les joueurs marocains sont très rapides et on a bien vu qu'ils ont une technicité et lorsqu'ils vont réaliser que chaque balle de contre-attaque est une balle de but ils vont être beaucoup plus précis et ce qui me permet personnellement d'augmenter la probabilité de gagner du Maroc à plus de 50% en fait et on est passé voilà donc je vous souhaite à tous et à nous tous un très bon match et regardons ce match avec beaucoup de positivité et puis comme on dit chez nous on aime bien dire qu'on est dans une situation maintenant le Maroc est dans une situation où il y avait le Kala'a et maintenant il y a eu Zidma et en réalité le Maroc est très bon lorsqu'on est dans une situation où on n'a plus rien à perdre voilà donc c'est sur ce petit clin d'oeil que je vous souhaite un bon match allez à bientôt